... Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de se retrouver encore devant vos postes et téléviseurs pour vous présenter ce nouveau numéro de votre mission Plateau d'honneur. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, vos appels, vraiment ça me va droit au cœur. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes à Brazzaville, vous êtes au fin fond de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez aussi grâce à notre chaîne YouTube, aussi Congo, Buzz, Tiv et sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et TikTok. Je vois comment vous êtes actif, comment vous portez Plateau d'honneur à cœur. Merci à Cédon de la Diaspora qui nous envoie le message matin, à midi et soir. Je dis un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévisions qui me permet de se retrouver devant vos postes et téléviseurs pour vous présenter ce nouveau numéro de l'émission Plateau d'honneur. Je dis un grand merci à Pamela Mayaka. Pamela Mayaka, merci vraiment pour ce que tu fais pour Tonton Bem. Ah oui, Yosa, mon thème, sans oublier le pasteur, futur pasteur Prémis Mbao. Prémis Mbao. À toi, mon frère, Big Up, à toi. Merci pour la fidélité, pour cette émission. Et à toi aussi, Isha Kavos, depuis Londres, mon frère et ami. Oui, bientôt. Tu écoutes un Kinshasa Kaka Nengézalaka. Donc, Isha Kavos, c'est un gros Big Up à toute la famille. Côté Naokuna et Patricia Loani, depuis UPEN. Merci Patricia Loani pour ce que tu fais pour Tonton Bem aussi. J'ai dit un grand merci aussi, Big Up à Pasteur Landry, Mon Polo et Mama Deborah Mon Polo. Voilà un nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur. Aujourd'hui, vraiment, cette émission, ça serait historique. Cette émission, elle est vraiment historique. Elle est vraiment avec beaucoup d'émotions. Mon invité de ce soir, c'est Emek Kanu. C'est un artiste gospel congolain, l'aîné d'une famille de six enfants, né à Matadi en 1972. Emek Kanu était un artiste congolais, auteur, compositeur, interprète, théologien avec sa voix. Il a conquis le cours du public grâce à la chanson « Je dois partir ». Mon invité de ce soir, c'est papa, pour moi, c'est un grand frère, c'est un papa à qui j'ai dit « Bonsoir, papa et ami ». Bonsoir, bien, bonsoir. J'espère que je vous ai quand même bien présenté ou bien il y a des trucs à rajouter. Bonsoir, très bien fait. Ça fait très longtemps, vous. Merci, je suis de retour. Voilà, vous êtes à Kinshasa pour un spectacle ou juste de petites vacances, voir la famille comme d'habitude ? Comment ça, vacances ? Je suis chez moi, à Kinshasa. Parce que vous êtes un plus en dehors de la République qu'ici. Oui, mais il y a des moments où je suis beaucoup plus ici, il y a des moments où je suis beaucoup plus là-bas. Il faut dire que je suis à cheval. Donc, je comprendrais que cette question soit posée par un Brazzavillois. Mais parce qu'ici, à Kinshasa, papa, il faut que ça soit la vraie en tout cas. Ici, à Kinshasa, c'est pour un citant et sur Oké, c'est à peine pour un temps. Non, j'avais un but. J'avais des objectifs à atteindre qui me prenaient beaucoup de temps là-bas, entre autres les études. Et donc, là, en ce moment, c'est assez soft. Donc, je peux rester plus qu'avant, en fait. Donc, je suis résident en France, mais j'ai la nationalité congolaise quand même. Donc, mon pays, c'est le Congo. Et en France, j'y vais, je reviens, je reviens, je reviens. Et ma tombe sera bien au Congo. Donc, là, vous êtes chauveux. Ah, oui. Comment ? Je suis à la maison. Comme vous venez de le constater, l'invité de ce soir, c'est le frère Aimé. En 1998, il fait sortir le titre « Je dois partir » 2003, l'album « Parfum » 2006, « Histoire d'amour ». Un titre ou encore un album qui a vraiment béni le peuple de Dieu, surtout le marié. Je me rappelle bien. 2007, « Histoire d'amour ». 2008, « Mon cœur », « Ta de mère ». 2017, « Le psaume ». Avec mon objectif de ce soir, on aura à parcourir sur son histoire, sur son parcours. Le premier d'une famille de beaucoup d'enfants et tout. Six enfants. Six enfants. Charles-Johannes a dit que Aimé Kano devait étudier, finir ses études, comme il se doit et à ses attentes sous cadre de la société ou encore de la République Zahir à l'époque. Mais du coup, tu tombes dans la musique. Moi, je refuse qu'on parle de la musique dans ce sens. En fait, j'ai l'impression qu'on prend la musique comme la dernière de profession. Comme quand tu dis, finalement, tu tombes. C'est comme si ce n'est pas là où tu aurais dû être. Non. Moi, il est vrai que mes parents ont souhaité que je fasse autre chose. Et que moi-même aussi, j'ai dû faire des études après. Mais je suis passionné. J'ai été passionné de la musique depuis mon enfance. Et j'ai toujours été à l'aise quand je fais de la musique. On a essayé, avec ma génération, de remonter le niveau pour donner un peu de la valeur à ce que nous faisions. Parce qu'il faut le dire qu'ailleurs, tout est important. On est en train de rendre tout important. Dans le sens où chaque passion doit être une profession. Chaque passion devient une profession. Si bien qu'on essaye de faire en sorte que chacun, dans sa passion, puisse vivre comme il se doit. Les artistes ailleurs, heureusement que je suis, ou malheureusement, je veux dire heureusement que je suis de ceux qui vont de temps en temps dans ce pays. ou on récolte les droits d'auteur comme il se doit, ou un artiste peut vivre de son art. Ça nous réjouit en fait de vivre de ce que nous faisons. Alors maintenant, c'est comme si on m'attendait là et je suis là. Non, on m'attendait ici et je suis là. C'est-à-dire qu'on m'attendait à... Quand j'ai fini mes études, j'étais coordonnateur d'une ONG. J'avais un bon salaire, j'étais dans un bureau. Mais ça ne me plaisait pas cette vie en fait. Donc ce n'était pas ma vie. Et puis en Europe, quand je suis parti, j'ai eu à travailler dans des sociétés aussi. Mais ça n'était pas toujours... Je ne me sentais toujours pas à l'aise dans ce genre de choses. Donc là où je suis à l'aise, mon monde en fait, c'est l'art, ce sont les arts, c'est la musique. Et donc si je dois faire ce que je fais en gagnant ma vie au travers de ça, c'est encore un plus. Mais si Dieu permet aussi que je fasse cela comme une passion, comme un dévouement par rapport à l'appel, il permet que je puisse gagner aussi en investissant par-ci, par-là. Mais quand j'investis, en fait, je place les gens. Moi, je suis toujours en train de faire ce que je fais. Et si demain, Dieu m'appellera avec tout ce qu'on a comme connaissance, si Dieu permettra que cela soit au service du pays ou au service, je ne sais pas, d'une entreprise, on verra avec l'âge, en fait, les ambitions évoluent et changent de temps en temps. Mais je refuse qu'on dise de la musique, qu'on prenne de la musique comme la dernière de profession. Vous finissez vos études à Matadi, au K.I. Etats-Unis. Je n'ai pas fini mes études à Matadi. J'ai commencé plus tôt mes études à Matadi. Vous commencez plus tôt ? Oui, j'ai commencé à Matadi et puis je suis arrivé, finalement, à Kinshasa. C'était pour obtenir mon diplôme d'État. Après le diplôme d'État, j'ai étudié dans une université américaine, mais au Congo, pas aux États-Unis. Ah, OK. Oui, il faut… Merci beaucoup, c'était… Ouais. Voilà. Et, mes parents, mes parents, ils ont fait ça pour Kota. Comment étaient les rapports quand vous vous êtes décidé de faire la musique ? Alors, les rapports… Parce que d'habitude, ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai quand même que mon père aurait voulu, ça j'avoue, que mon père aurait voulu que je fasse mieux. C'est-à-dire, avoir un travail où… Parce qu'on considère toujours, je ne sais pas pourquoi, on considère toujours les gens qui vont dans le bureau, les gens qui vont… C'est eux qui travaillent. Oui, on a l'impression que ce sont eux qui travaillent, mais vous n'avez aucune idée du travail que ceux qui sont dans les arts, les artistes font en fait. Et donc, mon père aurait voulu que je sois autre chose. Mais, après, ce que mon père m'a demandé, d'aller à l'université et de lui ramener un diplôme. Et après quoi, je pourrais faire ce que je voulais. Et c'est ce que je fais. Je suis allé jusqu'à la fin. J'ai obtenu un diplôme de licence que je lui ai donné. Après, j'étais libre de faire, de commencer finalement enregistrer. En réalité, ce n'était pas vraiment pour vous dans le sens que j'avais un diplôme, j'avoue que ce n'était pas forcément pour moi. Mais je reconnais quand même que ce parcours valait la peine. Parce que c'est ce qui m'a donné le sens, en fait, avoir ce sens de compréhension, de comprendre le monde. C'est tout ce que j'ai en fait. Parce que si je n'étais pas passé par le banc de l'école, je ne sais pas si je serais en train de parler comme je suis en train de parler devant toi. Et donc, moi, je dis quand même merci à mon père d'avoir été derrière moi pour me pousser d'aller. Parce qu'en fait, on ne fait pas les études pour aboutir à un travail. Les études, en fait, sont des connaissances qu'on donne aux étudiants pour qu'ils deviennent, pour que cette connaissance puisse, qu'ils puissent s'en servir au moment opportun. Et moi, là où j'ai été formé à l'université, on nous a formé comme des créateurs d'emplois et non pas comme des demandeurs d'emplois. Voilà, donc, aussitôt fini, je devrais réaliser que, bon, j'avais un don. Et ce don était une première ressource naturelle que j'avais, que je devrais mettre en œuvre pour produire des emplois. Et donc, quand tu crées un groupe, un orchestre, quand tu crées autour de ce que tu as comme ressource naturelle, qui est ma voix, je pense que tu arrives à créer des emplois et c'est une bonne chose. À partir de quel moment vous avez compris que non, vous avez un don de chanter et vous devez le mettre en pratique et prendre vraiment cette décision-là ? Alors, c'était le déclic qui est arrivé quand nous sommes partis de Matadi à Kinshasa. C'est-à-dire qu'à Matadi, j'ai découvert que je chantais, je comprenais que j'avais une voix distincte, en fait, une voix qui était différente des autres. C'est ce qu'on me disait toujours parce que quand je chantais, on me disait toujours, wow, on pouvait sentir que j'avais une particularité, en fait, dans ma voix. Mais c'est quand on arrive à Kinshasa que je rencontre les amis du groupe Sangomalamou et plus tard les chérubins. Et c'est ça qui m'a donné, en fait, le déclic pour me dire que non, mais écoute, je ne peux pas vivre sans la musique. Et donc, finalement, j'ai commencé à prendre cela au sérieux. Il faut avouer quand même que mon père m'a posé une question. Donne-moi un modèle d'une personne, d'un musicien qui a réussi dans la musique. Mais il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas à l'époque. Donc, il fallait se lancer dans une histoire dont vous ne connaissiez pas le bout, en fait. Aujourd'hui, vous êtes une légende. Aujourd'hui, je suis fier de la musique chrétienne. On ne peut jamais manquer mes cannes, avec plusieurs titres à succès jusqu'à présent. En toute modestie, j'accepte. Mais je ne prends pas ça comme une couronne. Pour moi, c'est une suite logique, en fait, de... Quand on est passionné de quelque chose, on finit toujours par marquer son temps. Mais ceux qui font un métier ou une profession dans le but de se faire connaître, dans le but d'avoir une popularité ou dans le but de gagner de l'argent, je pense qu'ils finissent par obtenir ce qu'ils cherchent. Mais ils ne laissent pas les traces indéluibles dans leur parcours. Ce sont des passionnés, c'est-à-dire des gens qui ont fait de leur profession une passion. C'est-à-dire qu'ils ne les font pas pour l'argent. S'il y a de l'argent à gagner dans leur profession, ils laissent les autres chercher à discuter pour eux. Mais eux, ils sont concentrés dans ce qu'ils font. Et ça, c'est ce que j'encourage, sans te couper, à tout le monde, de vivre, mais vraiment, de chercher à vivre dans sa passion, à l'idée d'aller, d'évoluer jour après jour. Mais après la question que votre père vous a posée, après deux années, est-ce qu'il est fier de voir le mécanisme que vous êtes devenu après avoir fait cette décision-là ? Absolument. Quand tu as un enfant qui est connu par plusieurs, qui est cité dans « De bonnes choses », il doit avoir des amis qui, de temps en temps, il m'en parle. Qu'il y a de ses amis qui viennent le voir, qui lui parlent de moi, qui la félicitent d'être mon père. Et donc, c'est maintenant qu'il porte cette fierté. Mais quand, évidemment, il fallait construire, j'étais beaucoup plus avec ma mère. C'était ma mère qui m'accompagnait le plus dans ce que je faisais. Parce que moi, pour faire la musique, je devais me cacher. Il n'y avait que ma mère. Quand j'avais le rendez-vous de studio, je ne disais qu'à ma mère. Et ma mère trouvait une excuse pour moi. Mais aujourd'hui, je peux lui dire quand même qu'il est fier de ce que je suis devenu. Assuz, pendant cette période-là, il n'y avait pas vraiment des artistes chrétiennes. C'était plus la musique profane mondaine. Comment tu as pu faire la musique chrétienne pendant que l'influence de cette époque-là, c'était la musique dite mondaine ? Alors, en fait, moi, tout jeune, j'ai juste compris que j'avais un don. Il fallait l'exercer. Quand maintenant j'ai atteint 16 ans, c'est là que je découvre, en fait, je donne ma vie à Christ. Et quand je donne ma vie à Christ, je décide de faire de tout ce que j'ai, de donner gloire à Dieu par rapport à tout ce que je pouvais avoir. C'est-à-dire l'argent, talent, ressources naturelles. C'est-à-dire que cela puisse servir à la gloire de Dieu. Et c'est en ce moment, pour moi, je faisais de la musique. Et la musique que je devais faire devait rendre gloire à celui à qui j'ai donné ma vie, en fait, Christ. Et donc, voilà, mais référence ou pas, c'est vrai qu'il y avait quand même des références. À l'époque, il y avait les groupes Sangomalamou, il y avait les groupes Kuyéna, il y avait Mente, il y avait pas mal de groupes. Je voyais aussi de loin Vox Day, bien que c'était pratiquement la même période. Nous, déjà, on commençait à travailler. Mais c'est vrai que de vraies références dignes qui pouvaient vous donner un modèle, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il pouvait nous faire rêver, c'est-à-dire que non, bon, je veux devenir comme lui parce qu'il fait ce métier, mais il se retrouve, il n'y en avait pas. Et nous, nous avons essayé d'amener les choses aussi à un certain niveau. Il faut dire que ceux qui arrivent aujourd'hui peuvent gagner mieux que nous, peut-être plus que nous, mais ils ne doivent pas oublier que pour en arriver là, il y a eu des gens qui ont travaillé. C'est pour ça que moi, ça m'étonne que les gens fassent un peu la tête. J'ai beaucoup aimé ce dimanche, j'étais chez le pasteur Moïse. La manière dont il m'a honoré, j'ai compris que lui, il connaît le secret en fait. Quand tu honores ceux qui ont frayé le chemin, Dieu finit par te bénir et te donner aussi cette couronne que tu porteras et que les autres pourront, parce qu'aujourd'hui, il est une référence, Moïse. Donc, moi, je pense quand même que nous avons essayé de frayer le chemin, mais de poser des fondements là où on a trouvé qu'une simple terre, là où on a trouvé qu'une parcelle. Nous, on a essayé de mettre des fondations, des fondements, et les autres construisent et c'est une fierté en fait. Vous êtes de la même génération que Charles de Mumbai. Charles a commencé un peu plus tôt que moi, mais il faut dire quand même que quand il écrit Nkem Bonaya, oui, il fait appel à moi. J'étais le plus jeune à l'époque. J'avais, je crois, à peine 17, si pas 18 ans. Et pendant ces périodes-là, il pourrait avoir quel âge, lui ? Lui, je ne sais pas. Je crois qu'il était au-delà de 30, je crois qu'il était au-delà de 30, voire 35 et tout. Et tout le monde était plus... Moi, j'étais le plus jeune. En fait, j'ai toujours grandi dans des cercles où j'étais le plus jeune en fait. Et c'est comme ça que les gens pensent que je suis vieux parce que j'avais toujours été avec le vieux en fait. En 1993, il vous invite pour une prestation. C'était votre première prestation avec grand public. Qui ça ? Charles Mombaya. Non, en fait, Charles Mombaya me découvre... Je travaillais avec David Sassa. David Sassa, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a amené pour la première fois à enregistrer dans un studio. Et je chantais une chanson avec lui. Alors, quand on a rejeté cet album, on va faire le clip avec Mombaya. Et c'est là que Mombaya me découvre... Il était réalisateur ? En fait, il travaillait pour... Il s'occupait de tout ce qui était audiovisuel à la... Comment on l'appelle ? Les CC. Voilà. Et donc, c'est comme ça que... Et ils réalisaient une émission à la télé. Leur... Je crois que leur chrétien qui se passait le dimanche. C'était une émission de protestants à la RTNC. Et donc, il devait passer des clips et tout. Et donc, il nous a fait les clips de cette chanson. Et c'est là qu'il me découvre. Il découvre cette voix. Et quand il va produire cette chanson qui est Mombaya, il va m'inviter parce qu'il avait trouvé quand même que j'avais une voix particulière. Mais sinon, j'avais déjà enregistré. Je faisais déjà des prestations avec mon mentor David Sassa. Et quand il me prend, il faut le dire que c'était aussi le déclic. C'est là où j'ai été connu pratiquement en Europe et tout. Les gens m'ont découvert. Et c'est de là même que le tout premier producteur est arrivé pour me produire sur un album. Et puis voilà. En 1995, votre premier album, Le Lengue à Christou, Voie le jour. Oui. Vous l'avez écrit seul. C'était quoi la motivation derrière cet album ? Cette fois-ci, il y a une personne qui a été connu, qui a été connu, et qui a été connu. C'est un album qui a été connu. Il y avait beaucoup d'artistes. Il m'a laissé dans ce groupe-là et c'est là que je commençais à évoluer. Alors, il s'est passé tout simplement que dans notre groupe, il y avait des gens, d'autres personnes qui travaillaient dans une société. Malakose, qui était notre président, était agent de la banque centrale. Tony Noe jouait, en fait, était ingénieur au studio Sangma Lam. Il y avait d'autres aussi qui travaillaient, Runo et tout, Runo, Joël. Mais nous autres, bienveniment, Pouya et les autres, nous autres, on ne travaillait pas, en fait, en dehors de nos études. Donc, au-delà de la passion, pour nous, on se disait, c'est ça notre vie. Alors, pour eux, c'était, ils avaient leur travail et ça, c'était un passe-temps. Et donc, nous, à un certain moment, il y a eu des chansons, j'écrivais plusieurs chansons et toutes ces chansons, je ne pouvais pas les mettre dans l'album du groupe. Et c'est là qu'est arrivé, en fait, je me suis dit, ben, écoute, je ne vais pas continuer à garder ces chansons, je vais écrire, je vais faire un album. Et c'était comme ça que c'était parti. Ce n'était pas une façon de dire bye bye au groupe Le Cheribin ? À la base, ce n'était pas, l'objet n'était pas de moi, c'était juste réaliser un album. Un album, je reste dans le groupe. Je reste dans le groupe. Mais après avoir réalisé l'album ? Au fil du temps, je me rendais compte que l'album m'appelait pour le promouvoir, l'album m'appelait pour réaliser autre chose et ça me prenait tout le temps. Et je commençais à être absent dans le groupe. Je commençais par moment même à sécher des productions et c'est là que j'ai été suspendu. Et je suis parti sous la suspension et je dis qu'ok, d'accord, vous n'avez pas tort. J'accepte, j'avoue quand même que j'ai créé des fils arrêtants et donc j'accepte de quitter. Mais cette fois-là, plutôt qu'une suspension, je vais devoir partir. Pendant ce moment-là, Bando Lobate qu'on a commis le fond de Moutulikolo et tout. Non, il n'y avait pas encore de succès. Mais ce n'était pas une décision facile à prendre parce que ce groupe était devenu une famille pour moi. Et donc, prendre une décision comme ça, partir, ce n'était pas évident en fait. Mais je l'ai prise parce que, voilà, les ambitions me poussaient en fait. C'était plus fort que moi et puis voilà. Donc votre premier album n'a pas vraiment connu du succès. En fait, c'était un album, comment on dit, un album qui n'était pas… Je le faisais déjà en cachette parce qu'en 95, j'étais encore à l'université. J'ai terminé l'université en 96. Et donc, quand je termine, en 95, j'écrivais, j'allais déjà enregistrer au studio et donc mon père aurait su, j'allais avoir de problème. Donc ce qui fait que je le faisais en clandestinité pendant que j'étudiais et donc à la fin, à la sortie de l'album, il est évident que je ne peux pas faire la promo parce que si tu fais la promo, ton père, il va te voir et puis ça va être compliqué. Et donc du coup, c'était… L'album était sorti comment ? C'était un album clandestin. Il y a eu un producteur paix à son âme, François, non, c'est pas… François Babadi. Non, il s'appelait Babadi. Le vieux Babadi est arrivé. C'est lui qui est parti en Europe pour sortir cet album sur CD. Alors, ce n'était pas encore sorti ici. Donc, quand il ramène… En fait, après, il m'appelle et il me dit que non, j'ai perdu le master. Est-ce que moi, j'ai aussi le master est allé ? Non, il y a un copier pour moi, c'est un CD. Et sur base, il a copié un cassette. Copié plutôt un cassette. Sur base, il a copié un cassette à s'allé CD. Et le son n'était pas bon et je lui ai demandé de retirer ça sur le marché. Et c'est là finalement que j'ai réalisé après que j'ai réalisé l'album « Je veux bien partir ». En 1998, tu devrais réaliser cette fois-ci votre deuxième album. Et alors, c'était un grand succès planétaire avec le titre « Je dois partir ». Vous étiez maintenant satisfait de dire que ça y est, c'est bon. Oui, parce qu'en ce moment, finalement, mon père me laisse le droit de faire ce que je veux parce que… Officiellement, je lui ai ramené… il a un go. Oui, parce que je lui ai ramené le diplôme. Il me dit « Maintenant, tu es libre officiellement de faire ce que tu veux ». Et en ce moment-là, j'ai travaillé librement jusqu'à obtenir… Jusqu'à finir cet album et faire la promo. Et d'ailleurs, quand je termine l'album, je vais directement tout de suite en tournée en Europe. sans que vous n'avez pas pu même finir votre tournée. Si, si, j'ai fait une tournée. Après, je suis revenu. OK. Oui, après, je suis reparti pour une deuxième tournée et puis, c'était parti. et je ne pouvais pas imaginer. Ça dit, j'ai terminé l'album. C'est là que tu t'es dit que Dieu est avec toi. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, mais sans intérêt, dévoué, Dieu lui-même, il te prend en charge. Moi, je termine de faire l'album, je commence à faire la promo de gauche à droite. Il y a un producteur qui arrive, écoute, non, à l'époque, c'était Antoine Catoto. Antoine Catoto, je suis allé le voir pour lui dire, non, mais écoute, j'ai un album parce qu'à l'époque, il fallait sortir les cassettes. Et nous, comme on aimait la perfection, je n'aimais pas que nous faisions nos cassettes avec les cassettes où on devait plaquer le papier sur les cassettes et tout. On voulait que ça soit une cassette originale. Et donc, comme lui, il avait une agence qui faisait Afrique du Sud, on lui a demandé de nous faire de nous engrosser des cassettes à partir de l'Afrique du Sud. Et c'est comme ça qu'il a décidé de commencer à produire. Et c'est de là, finalement, quand l'album sort, finalement, on aura un producteur qui va nous faire, Mato Samuel et moi, une tournée en Europe, quelque chose que je n'attendais, même à laquelle je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'un beau matin, on vient, on vous prend, tu n'avais pas de passeport, je n'avais rien. On vous dit que non, mais... C'est l'Union. Oui. Et je ne suis jamais... Je n'étais même pas parti à l'ambassade. On me dit que non, bon, voilà, tu as ton visa, tu voyages demain. Et je me suis dit qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Et donc, ma vie, ma vie, franchement, est le reflet de la gloire de Dieu. Votre vie est le reflet de la gloire de Dieu. Je dois partir. Vous étiez fatigué de quoi pour écrire ce titre Je dois partir ? Je dois partir. C'était mon frère qui était malade et qui... Toute la famille, en fait, après que nous ayons vu le médecin, pensait qu'il allait mourir parce que le médecin avait diagnostiqué d'un problème sérieux, d'un problème cardiaque sérieux et qui nécessitait une intervention. sinon, dans les six mois, on devait le perdre. Et donc, c'est de là que venait cette chanson. C'est-à-dire que lui-même, il parlait, il disait toutes ces phrases que j'ai mises dans la chanson. Ah, donc ce sont des phrases que votre frère parlait et vous l'avez convertie en musique. Voilà, je l'ai convertie en portée, je l'ai mis sur portée et puis finalement, c'est devenu une chanson. Et évidemment, il fallait rajouter un peu de moi pour faire les proses, pour faire les vers, pour que ça soit artistiquement parfait. Et c'est-tu les titres phares de l'album ? Alors, déjà l'album... Comment est-ce que tu as le succès de l'album ? Déjà, la chanson sort avant l'album. La chanson sort dans un compil avec toujours, encore une fois, avec Bombaya. Nous avons fait un album où moi, j'ai mis Je dois partir. Il y avait René Lokoa, il y avait Mbutaka Moka, il y avait Emédiki Télé, Bombaya et puis Vicky Voidie. Chacun avait mis une chanson dans l'album. Donc, on faisait des albums comme des compils. Et c'est là que cet album, c'est dans cet album qu'on va retrouver pour la première fois cette chanson. Et quand l'album sort et cette chanson était appréciée, moi, j'ai terminé l'album. L'album avait un autre titre. Mais comme... Comme le titre était déjà assuté. Comme les titres étaient déjà connus et donc on donnera à la chanson, à l'album, le nom de cette chanson qui était déjà connue. Est-ce que votre voix là, est-ce que vous gardez toujours cette voix et tout le texte écrit dans cette chanson ? Je crois que la voix a pris plutôt de maturité. Quand je me réécoute ce que je faisais dans le temps, je me dis « Ah ! » la voix, elle était bien. Elle était bien, mais il y avait des choses qui ont beaucoup amélioré aujourd'hui. J'ai beaucoup amélioré. Je pense que... C'est un petit peu ce qu'on peut écouter. Je vais partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore là où il y a la paix sans peine mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne te tint avec les anges que j'en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle à Jérusalem nouvelle. En ces mêmes années, vous décidez d'aller poursuivre vos études en Europe. Alors, quand on effectuera... Mais qui n'a pas marché. Quand on effectuera... Parce que le succès était déjà au rendez-vous. Oui. Quand on effectuera notre première tournée, à mon retour, l'idée était d'en profiter, aussi jeunes qu'on était, de rester un peu pour perfectionner. En fait, pour aller plus loin, un peu... Moi, je voulais faire le troisième cycle de ce que j'ai fait ici à l'université. Donc, je fais l'économie, l'économie, la gestion de projet. Et donc, pour moi, je voudrais en profiter pour faire le troisième cycle. Mais c'est tout de suite quand tu arrives, tu te rends compte que les réalités ne sont pas ce que tu imaginais. Et avec la musique qui nous emballait, donc, ce n'était pas possible de continuer les études. où on a plutôt fait des formations limitées à moins d'une année. Et de là, voilà, on a évolué. Après, retourné au pays où j'en ai profité pour refaire encore un autre cycle d'études en théologie. C'est comme si vous êtes plus côté écriture, vous aimez plus les études. En fait, j'aime moi, je n'aime pas les études, mais j'aime pas avoir de mur. C'est-à-dire, j'aime briser les murs. Apprendre son limite. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand je dois faire quelque chose et que je me rends compte que je n'arrive pas, je dois briser ce mur. Alors, pour briser ce mur, s'il y a des formations qui vont me permettre de briser ce mur-là, je le fais. Parce que si je dois prendre, par exemple, une personne pour le faire, je me rends compte que je me mettrais finalement et c'est comme ça que beaucoup de choses ont pris de retard dans mon parcours parce qu'il y a des choses que je pouvais faire mais que je ne pouvais pas faire parce que j'étais limité. Et donc, je me suis dit, bon, même il y a eu un moment où je voulais faire le droit parce que je me rends compte qu'il fallait, j'avais besoin de faire, de défendre, de connaître plus sur la défense donc de mes droits. Je voulais faire le droit parce que pour moi, c'était, il faut briser le mur. Ça, il y a un mur là, il faut le briser. Là, il y a un mur, il faut le briser. Et ça me demande quoi ? Si ça me demandait de faire des études, je le faisais. Et donc, voilà, c'est des connaissances que je vais acquérir par aimer les études pour avoir des diplômes. Moi, j'ai fait des études pour avoir des connaissances et non pas pour avoir des diplômes. Est-ce que dans votre époque, ou à l'époque Nabilona, est-ce qu'il y a eu aussi de guéguerre entre vous et tant que musicien qui était Nga Sola, Nga Nazara, Nga Boeté et tout ? Personnellement, vous ? Vous vous trouvez pleinement en moi ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y avait quand même une sorte de concurrence loyale, évidemment. Qui n'a jamais ramené la jalousie entre eux. Après, il faut dire qu'à notre époque, il y avait quand même une sorte d'hypocrisie. C'est-à-dire que les gens prétendaient être parfaits par moments qu'ils n'étaient pas. Il faut ajouter qu'à notre époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes qui se cachaient. Il y a beaucoup de choses que les gens ont fait pendant cette période qui n'ont jamais été dévoilées et ça aurait été pendant ce temps, je crois qu'on n'aurait peut-être pas la même image de tous ces gens aujourd'hui. Donc, toutes ces choses existaient. Il n'y a rien de nouveau sur Terre, en fait. Tout le tout existe. Moi, j'ai toujours dit que tout ce qu'on voit aujourd'hui a toujours existé. Tout simplement à la seule différence que, bon, il y a eu une époque où les gens étaient beaucoup plus hypocrites qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, aussi avec les réseaux sociaux, tous ces gens que vous voyez dans tout ce que vous voyez ont des côtés beaucoup plus positifs que vous n'imaginez. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir 80% de bons côtés. Mais malheureusement, moi, je le vois dans ma vie. Quand je sors un album, il faut que j'invite des journalistes et il faut que je le paye pour qu'ils diffusent, pour qu'ils fassent sa promotion. mais quand j'ai connu des problèmes dans ma vie, ces mêmes journalistes que je devrais payer sont venus gratuitement, en fait. Donc, les 80% du bon côté que j'ai, personne ne cherche à en faire la promo. Mais les 20% qui peuvent être négatifs comme on n'est pas parfait, les gens prennent cette partie d'imperfection, ils multiplient une fois autant de pondération et ça étouffe en fait la partie de mes qualités. Et moi, j'en invite d'ailleurs aujourd'hui au public et aux journalistes et aux chroniqueurs de faire très attention parce que nous sommes en train d'assassiner, nous sommes en train de tirer, nous sommes en train de détruire en fait les gens qui font l'honneur de notre pays, les gens qui font l'honneur de l'Église parce que nous ne les cherchons que dans leur faiblesse. Je pense que ces gens-là ont tellement de qualités qu'il faut chercher beaucoup plus à valoriser. Moi, j'ai vécu dans d'autres cieux, ce qu'on cherche, c'est les Montesquieu, tous ces noms que tu connais dans le temps n'ont pas été des humains parfaits en fait. Ils avaient des erreurs mais quand aujourd'hui on parle des Napoléons, quand on parle des Jeannes d'Arc ne vient pas en France venir dire les côtés négatifs de ces gens-là parce que ce sont des euros et les euros en fait ça sert de modèle et quand on prend une personne et le met comme un modèle on détruit en fait on efface ces côtés négatifs pour que la génération suivante puisse avoir des références par rapport à tel ou tel autre domaine et quand les gens qui réussissent dans des domaines dans différents domaines de la vie je pense que ce qu'il faut faire il faut prendre là où ils ont réussi et faire des modèles dans des endroits où ils ont réussi pour que la génération suivante puisse aller ne serait-ce que pour ce côté positif puisse les suivre quoi mais nous ce qu'on fait c'est qu'on remonte plus les côtés négatifs de gens aujourd'hui et ce qui fait que ça étouffe le parti positif et malheureusement lorsque vous parlez de l'hypocrisie et tout est-ce que dans votre génération à l'époque on a appelé un mouvement pas blessé au pot il ne fallait pas qu'un homme il ne fallait pas n'en faire ben oui il y en avait beaucoup mais seulement on avait une sorte on va le dire comme ça on avait une sorte de maturité que j'appelle l'hypocrisie parce que ça ne nous aidait pas à arranger les choses en fait donc quand il y avait chacun allait dans son coin ou chacun traînait des distances sans mettre le problème sur la table pour crever l'abcès voilà pour crever l'abcès et puis chacun vivait dans son coin juste après Montbaya c'est Montbaya qui a réussi à nous fédérer mais avant Montbaya comme après Montbaya il n'y a eu que de méfiance en fait donc le fait Charles Montbaya était le seul artiste qui vous réunissait je ne dirais peut-être pas le seul parce que je vis Alain Moloto réussir à réunir aussi quelques artistes mais il était en tout cas celui qui a réussi à réunir tout le monde et aussi le producteur Philippe Loubassou qui lors avec son festival qui se passait au stade de martyr qui réussissait aussi à réunir le musicien et donc voilà ça aussi il ne faut pas dans le parcours il faut quand même arriver à parler de lui dans mon salle dans la classe partout dans mon salle 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 on peut faire des duos avec des gens sans forcément être des amis mais parce que bon on sent qu'on se rapproche comment je veux dire on se rapproche dans le style ou alors ça ferait du bien à Dieu et aussi à ceux qui nous aiment de faire un featuring on le faisait mais il y avait beaucoup de gens qui étaient en fait il y en avait beaucoup qui étaient des amis et puis il y en a d'autres qui n'étaient pas des ennemis mais bon qu'on préférait voir de loin vous venez de parler après avoir tout ce qui s'est passé dans votre vie maritale et tout être sur les réseaux vous regrettez ? non d'autant plus que ça fait partie de ma vie tout ce qui nous arrive rien ne nous arrive sans que l'éternel le permette tout ce qui nous arrive en fait c'est Dieu qui le permet et donc si Dieu a permis regarde Joseph ne serait pas devenu ce qu'il est devenu s'il n'est pas passé par tous ses parcours et donc il arrive devant dans la maison de Potiphar la femme de Potiphar va dire des mensonges sur lui il sera emprisonné quand il est en prison en fait Joseph se retrouve en prison pour pour le monde pour avoir été avec la femme de son chef parce qu'il n'a pas eu le temps de se défendre nulle part dans la Bible on nous a dit que Joseph s'est défendu et finalement quand il se retrouve en prison c'est là que Dieu va le justifier donc moi je pense quand même que j'ai rien il n'y a rien à regretter tout ce qui s'est passé c'est Dieu qui a permis et aujourd'hui là où je suis je suis plus qu'un homme heureux après tout ce qui s'est passé c'est au moins un homme toi victime quand on est un homme un vrai homme on ne passe pas par on ne passe pas pour une victime un homme prend des responsabilités c'est moi qui ai choisi c'est moi qui ai fait que les choses en arrivent là et donc j'assume les conséquences vous avez dit qu'un homme prend des responsabilités en disant ou encore en connaissant votre histoire vous avez plusieurs fois à tenter de faire revenir la mère de vos enfants qui n'a pas marché je préfère je le dis déjà que jamais je ne porterai encore moins en tout cas quand on me posera cette question sur un plateau de télé je dirais que je n'ai rien à dire je ne préfère pas répondre sur ces questions ça ça reste ma vie privée voilà je dois protéger mes enfants je dois protéger et parler de la mère de ma fille c'est exposer ma fille ça c'est ce que je ne ferai pas je dois protéger ma fille ma fille est précieuse pour moi et donc pour rien au monde on va l'exposer sur ce que nous on a vécu donc ce qu'on a vécu on l'a vécu et en ce moment je suis fier de cette femme qui continue à prendre soin de ma fille et à garder cette éducation que je lui ai donnée et même à lui donner un niveau d'études qu'elle lui donne et donc j'ai du respect à cette femme je ne pourrai jamais même s'il y a eu des choses négatives jamais je ramenerai ces choses-là à la télé et je crois qu'on doit protéger des enfants et je demanderai même que nos collègues ou nos amis évident de le faire en fait parce que ça ça ne nous aide pas nos problèmes nos problèmes de famille doivent rester au niveau doivent rester gérés au niveau de nos familles et ne jamais les exposer et ce que nous pouvons connaître avec des personnes aujourd'hui c'est Dieu qui le permet mais d'autant plus que ça dépend de nous nous devons apprendre à vivre en paix aujourd'hui après plusieurs années et tout vous pensez avoir bien réagi par rapport à quoi ? par rapport à tout ce qui vous est arrivé dans la vie j'ai dit que j'en parlerais pas je ne continue même pas à insister parce que je ne veux pas je n'avancerai pas d'un pas donc ça ce sont des questions qui vont rester privées structurement privées donc quand vous m'invitez sur un plateau de télé parlons des albums là j'ai sorti l'année passée j'ai sorti l'album Amour Parfait il y a pratiquement une année et demie j'ai sorti l'album Amour Parfait et l'album Parfait il y a à deux clips même trois Parfum qu'est-ce que je dis Parfum Splendeur L'amour de ma vie et puis un autre clip Sikia qui sont en train de passer à la télévision donc j'invite à tous ceux qui nous suivent de s'abonner sur notre chaîne Youtube Eminkanou officielle parce qu'il y en a beaucoup de chaîne Youtube Eminkanou qui ne sont pas faites par nous et donc moi j'invite en tout cas à tous ceux qui nous aiment de s'abonner sur notre chaîne Youtube Eminkanou parce que c'est là où vous allez retrouver tous nos clips et vous aurez les nouveautés chaque fois que nous le ferons donc abonnez-vous et surtout appuyez sur la cloche la différence de la musique de votre époque et la musique de cette époque pour moi il y a l'évolution il y a l'évolution après chaque évolution a les côtés positifs et les côtés négatifs c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec la technologie ce qu'on est en train de voir c'est que beaucoup de gens perdent leur travail qui sont remplacés par des machines donc il y a une rapidité et une vitesse au niveau on peut améliorer les choses mais quand on améliore les choses il y a des gens qui perdent leur travail donc il y a toujours du positif comme du négatif je peux dire que les choses ont évolué il y a des choses qu'on faisait à l'époque qui ne se font pas aujourd'hui et voilà comme le streaming et tout voilà aujourd'hui on peut enregistrer chacun peut enregistrer chez lui et tout de suite sans passer par un distributeur ou par un producteur et vendre lui-même vous pensez que ça aide bien cette génération pour moi oui parce que c'est vrai quand même que je dois dire oui et non à la mesure où à l'époque on enregistrait un album tu avais un distributeur qui te payait cash une somme qui pouvait te permettre à subvenir mais dans le streaming ou dans des plateformes ce qu'on gagne chaque mois mais c'est pas un montant c'est pas un montant de suite mais l'avantage qu'aujourd'hui on a YouTube on a tout ça et on peut vendre et surtout ce qui est le plus merveilleux pour nous c'est que tu sors ton oeuvre aujourd'hui et on peut le retrouver on peut la retrouver aux Etats-Unis on peut la retrouver en Australie il faut un voyage avec des CD voilà avant c'était il faut envoyer des CD et donc l'album il fallait compter au moins 2-3 ans pour que tu repars pour que l'album arrive dans tout le recoin du monde vous avez beaucoup d'albums beaucoup de titres jusqu'à présent moi au fin d'un seul t'as une ma chanson dans ma préférée ben toutes s'il faut citer trois toutes je ne commettrai pas l'erreur que Jacob a commis moi pour moi les chansons sont des enfants sont mes enfants donc chaque chanson est inspirée à une période précise était destinée à un peuple précis et donc chaque chanson est importante pour moi et donc je n'irai pas choisir mais j'avoue quand même qu'il y a eu des chansons qui m'ont donné beaucoup d'ouverture entre autres Je dois partir Parfum ou Quatiché Histoire d'amour Osama l'amour Osama l'amour Tikanga inayemba c'est 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 des titres de références qui restent aujourd'hui à l'église dans des voilà dans des kiltes et tout voilà et vous êtes fier de vous je suis un homme heureux voilà voilà Notre invité de ce soir c'est le frère Aimé Kan Kiva qui vous a tellement béni avec ses albums ses titres qui restent toujours à succès jusqu'à présent j'ai dit un grand merci à Patricia Loani merci pour ce que je fais pour Tonton même je l'ai dit et je le répète toujours les Tonton est d'abord chrétien voilà les Tonton est d'abord chrétien avant de rajouter tout ce que vous voulez là les Tonton est d'abord chrétien alors nous sommes déjà à la fin presque à la fin mais il y a une partie de cette émission dont nous appelons ça partie photo il y a des photos des artistes qui font défiler ici 4, 5 ou plus alors ça serait de vous à vous de choisir mais de donner plus de détails pourquoi vous avez choisi la personne en question représente quoi pour vous est-ce que vous aimez ce que la personne fait voilà un peu d'accord alors si Mbombo est avec moi en coalition avec moi et Trisla j'aimerais bien que nous puissions déjà commencer avec la première photo voilà ok Mbombo et Mbombo ils font partie de votre époque oui je dirais oui je vis Mbombo venir Mbombo 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 en fait j'ai commencé tous jeunes tout petits je les ai vus venir c'est deux artistes que j'aime beaucoup Mbombo alors vous préférez entre les deux les préférences ah bah écoute ils ont toutes deux une particularité donc je ouais je en fait si chaque fois que tu mettrais deux artistes si je dois choisir je ne choisirai pas moi je ne pourrais pas choisir c'est surtout à la télé non je non en fait chacun d'eux m'ont apporté quelque chose après je vais choisir qui entre Mbombo et Mbombo et Mbombo et Mbombo et Mbombo ça reste intime ça reste intime entre il n'y a eu jamais de featuring entre les deux non je n'ai jamais je reconnais quand même qu'on a fait une fois un voyage à Londres avec Mbombo et Mbombo et on a gardé de bonnes relations et Maman Laure à un certain moment nous a beaucoup soutenu dans notre couple et donc chacun d'eux en fait représente quelque chose dans ma vie donc je ne peux pas choisir ce sont toutes mes soeurs vous n'avez pas eu l'agrément de faire un futur avec eux à l'époque et si aujourd'hui il faut dire qu'il y a un producteur qui s'y met il se dit qu'il faut faire mais quand nous prenons entre les deux ça j'en ferai deux ou alors j'en prendrai les deux dans la même chanson on en fera trois le producteur il dit entre les deux c'est le mot entre les deux je dirais en termes de rapport de voix je crois que j'apprécierai Mbombo par rapport à la texture de sa voix qui va un peu après Maman Chabani c'est plus chanteuse solitaire il ne faut pas trop trop de chœur elle quand elle part elle part mais Maman Lorg avec Maman Lorg on peut arriver à harmoniser plusieurs artistes je dirais donc un peu il y a une question qui me passe en train est-ce qu'il est arrivé aussi d'écrire un titre pour un autre artiste bah oui quand j'ai écrit il y en a plusieurs chansons que j'écrivais là c'était pour votre groupe genre par exemple des artistes à succès par exemple Maman Lorg ou bien il y en a beaucoup à qui j'ai donné des chansons mais que je ne peux pas dire ça m'est arrivé d'écrire pour beaucoup d'artistes pourquoi vendre quand je donne tu donnes pourquoi vendre comme qui vous avez déjà donné c'est pour ça que je dis c'est des choses que je ne peux pas dire à la télé moi je suis mature moi je ne suis pas un enfant il y a des choses que je ne peux pas dire n'importe comment à la télévision deuxième photo oh là là alors là les deux je les aime j'ai passé beaucoup plus de temps avec les lingondés mes carlites où j'ai eu à l'aimer à l'aimer de loin sauf une fois ou si pas deux fois où on a fait des concerts mais je dirais Carlito Carlito ah là cette fois-ci maintenant on vous choisit j'ai fait un choix cette fois-ci papa il m'a choisi oui je fais un choix par rapport à par rapport à nous avons pratiquement le même goût des musiques et puis c'était un artiste qui m'a que j'appréciais dès quand je grandissais on me disait que ma voix ressemblait et faire un concert un jour avec lui c'était comme un rêve en fait donc je le choisirais beaucoup plus mais ça ne veut pas dire que Danny Gode est le moine parce que je crois qu'entre moi et Danny Gode Carlito préférait chanter avec Danny Gode moi par contre entre les deux je préférais chanter avec Carlito parce que j'ai appris à l'apprécier depuis que j'étais tout petit et donc je choisirais Yepaïo Kutaïo oui en fait quand j'arrive pour la première fois en Suède parce que mon producteur quand j'ai fait la tournée en Suède quand j'ai fait la première fois la tournée en Europe était un Suédois alors quand j'arrive en Suède la première personne qui m'appelle c'est Carlito pour me dire que non son pasteur Hippolyte à l'époque lui a demandé de m'appeler pour qu'on vienne faire un concert à l'église chez eux et quand j'arrive à l'église la gloire à Paris c'est avec Carlito que je veux faire les concerts et Carlito me met devant et lui se cachait derrière et j'aime son humilité et j'aime le sérieux en tout cas parmi la plupart de gens qui sont venus à Christ il est parmi ceux qui ont qui ont été sérieux depuis jusqu'à présent oui jusqu'à présent ça vous passez en tête en se disant que bon festival concert ou encore un album il y a des projets nous avons aimé c'est qu'a fait mon père spirituel le pasteur Roland Dallo qui a fait appel à des artistes de l'époque aux pionniers bon c'est vrai que moi j'étais je pouvais être aussi parmi eux mais il faut dire qu'à l'époque moi j'étais tout jeune j'ai accepté que les autres passent avant moi ça aurait été même moi-même je leur donnerai ma place parce que c'est quand même les gens qui ont fait à l'époque et on a beaucoup aimé qu'on ait invité les pasteurs de l'époque et les artistes de l'époque pour leur leur donner en fait un trophée c'était une bonne chose et pourquoi pas un jour faire un concert vous voyez faire un concert avec eux ça aurait été aussi une très bonne chose photo ah là là alors là là tu me tues les deux moi j'avoue quand même que je les aime tous 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 les deux et j'étais d'ailleurs comme je t'ai dit dimanche chez le pasteur à l'église cité Bethel où j'ai été tellement bien accueilli j'ai appelé Mike aussi aussitôt arrivé d'ailleurs quand il a connu le problème j'ai essayé de lui écrire en privé et j'ai fait un message à public que d'ailleurs tout le monde a vu donc ça veut dire que pour moi ce sont des jeunes que j'apprécie ce sont des jeunes que j'ai beaucoup apprécié ils ont bien pris et continué ce que les ancêtres ont commencé donc pour moi les deux en tout cas je les aime tous je les aime tous les deux ça va être encore une fois comme les deux mamans ça va être difficile de choisir entre les deux mais je les aime tous les deux liricalement vous pensez qui pardon liricalement en écriture en écriture je m'approche beaucoup plus de Moïse parce que j'ai eu un de ses albums je crois le jusqu'ici jusqu'ici alors je traversais le moment difficile à cette époque j'ai écouté sa chanson en boucle et donc non seulement ce chant mais la personne m'est restée dans mon coeur parce que j'ai écouté son album qui était sorti à l'époque je l'ai écouté en boucle et ça m'a vraiment fait du bien et je suis resté très amoureux de lui et Mike à un certain moment aussi avec là aussi là par contre c'était dans des circonstances de de bonheur et il m'est resté aussi donc c'est tous je dis mes jeunes frères et que j'aime beaucoup sauf qu'en ces moments où il y a un peu de tension il faut le dire entre les deux je ne pourrais pas choisir entre l'un et l'autre pour ne pas vous êtes un grand frère vous êtes une légende Ossala Oyo Déjà Ossala tu parles bien avec le pasteur Moïse Millet vous parlez bien aussi avec le pasteur Michael Ambay pourquoi pas étant que grand frère étant que légende chercher à associer les deux et faire la paix étant que deux chrétiens aussi moi je parlais avec Moïse le dimanche je crois que les gens sont loin d'imaginer ce qu'il est réellement je ne veux pas rentrer dans le détail mais chaque personne qui approcherait de cet homme à moins qu'ils aient fait l'hypocrisie mais je pense que chaque personne qui approcherait cet homme de Dieu comprendra combien il est bien j'ai eu aussi plusieurs fois parce qu'on a eu des prestations au Gabon et en Angola où j'étais avec Mike lui aussi la même chose je ne peux pas comprendre qu'une personne comme lui puisse avoir un problème avec quelqu'un seulement je crois que c'est tombé vraiment à des mauvais moments où il avait aussi des problèmes avec un couple dans son foyer et il y en a eu trop mais la bonne question que tu m'as posée je pense que ça mérite une bonne réponse je pense qu'à un certain moment il ne faut pas penser à faire des réconciliations il faut prier il y a des moments où vous n'avez pas besoin de réconcilier les gens tout ce que vous avez à faire c'est de prier prier pour que Dieu lui-même touche en fait ce ne sont pas nos conseils qui arrivent à corriger je veux dire la volonté des gens c'est le Saint-Esprit moi je prie pour les deux je prie pour eux et que le Saint-Esprit les convainc et tout ce qui arrive est permis par Dieu il y aura un moment où je te crois moi il y aura un moment où tout ça va passer et ils vont ça va revoir vous pensez la sortie médiatique du pasteur Mike Caramba était une bonne chose laquelle ? la sortie médiatique le live qu'il avait fait pour lui pour essayer un peu de clarifier pour le deux pour le deux moi je dois le dire pour le deux je n'ai pas trop aimé la manière dont ils ont ramené les choses sur la place publique autant pour Mike autant pour Moïse la manière dont ils ont ramener ces conflits ou ces problèmes à la place publique je n'ai pas aimé mais ça reste des humains même moi peut-être tu sais c'est un moment il y a un ras-le-bol qui monte qui nous pousse à faire des choses que peut-être nous pouvons regretter après mais je pense que moi je ne vais pas trop dans le sens de faire des réproches mais je vais plutôt dans le sens de prier pour eux avec Mike avec plutôt Moïse je n'ai pas osé parler de cette histoire on a parlé beaucoup d'autres choses mais je n'ai pas osé pour quelle raison ? parce que je pense qu'en ce moment tout ce que j'ai besoin de faire d'abord c'est de prier pour eux de prier pour que le Saint-Esprit arrive à convaincre chacun d'eux de telle sorte que parce que c'est Dieu qui est en train de permettre tout ce qui est en train de se passer des fois on a l'impression qu'on dit que c'est le diable non des fois c'est Dieu lui-même qui permet qu'un certain nombre de choses passent parce qu'il sait il connaît lui-même l'objectif qu'il veut atteindre au travers ces deux mais je suis convaincu que dans pas longtemps on le reverra encore ensemble et ça sera une très bonne chose s'il y aura une chanson qui pourra sortir de cette réconciliation vous ne pensez pas faire un futur avec le pasteur Moïse ? j'avoue que vous êtes trop historique vous parlez plus j'avoue que quand je l'entends quand j'écoute ses chants quand j'écoute sa voix je me retrouve tellement j'avoue que j'aimerais bien faire un featuring avec lui d'ailleurs on est dans le processus on en a parlé donc dans pas longtemps on pourra entendre quelque chose de plus que spécial en tout cas il a des textes j'ai des textes je pense que on va faire quelque chose ça va faire et je m'imagine si on rajoutait encore une personne là-dedans mais ça serait une bombe et si ça peut être Mike ça sera quelque chose de merveilleux on le croit bien comme vous l'avez bien dit quand nous restons dans la prière oui là en ce moment je crois que restons dans la prière et j'appelle d'ailleurs toute la communauté toute l'église à prier pour eux plutôt qu'à se mettre à critiquer parce que même les sorties médiatiques là j'ai vu Mike quand il explique j'ai senti quelqu'un qui était rempli et qui voulait à un certain moment se défouler c'est un homme c'est un homme c'est pareil pour Moïse le jour où il est passé même sur la chair pour dire des choses je me dis ça ne devrait peut-être pas se passer comme ça mais c'est un homme à un certain moment ça peut monter et puis on peut réagir et puis voilà donc je les encourage dans le sens moi en tout cas je continue à prier pour que tout ça s'arrête mais je crois que ce sont beaucoup plus les publics qui enveniment et les journalistes et les chroniqueurs qui enveniment plus qui rallument plus le feu plus que ça n'existe mais quand tu vois au plus profond il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas grand chose en fait il n'y a pas un problème grave il n'y a pas vraiment un problème grave qui puisse arriver qui puisse nous amener à ce point mais bon pour l'instant Dieu a permis qu'ils soient comme ils sont je crois que dans les jours à venir ils seront encore ensemble voilà nous sommes déjà à la fin de cette émission cet entretien avec papa aimé votre dernier album mais ça fait déjà une année vous pensez déjà réécrire encore retourner en studio pour très bientôt je pense que prochainement quand vous me vêterez comme l'émission à la fin prochainement je reviendrai pour parler de cet album mais l'album est là donc très bientôt on aura la deuxième avec un titre avec le deuxième volume comme d'un t'es là toi c'est la seule moi et toi voilà voilà donc très bientôt on verra un événement pour le deuxième volume parce que celui-là c'était le premier volume le premier volume oui le volume après une année et demie il faut une deuxième volume voilà un deuxième volume qui aura encore cette chanson parce que c'est un album des 14 chansons qui sont déjà enregistrés d'ailleurs est-ce que le groupe votre groupe existe toujours oui avec beaucoup de déplacements non mais en fait j'ai voulu que le groupe soit autonome depuis un temps le groupe est autonome ils enregistrent ils font ce qu'ils font ce qu'ils peuvent faire et puis chacun a son talent aussi avec son petit groupe ou ce qu'il peut suivre sa petite carrière va dépendre d'un AOT financièrement financièrement non je préfère qu'il soit indépendant parce que pour moi je l'ai payé par rapport aux prestations en fait nous sommes déjà à la fin papa je ne sais pas quel message je pouvais dire je vous remercie en tout cas pour m'avoir reçu sur votre plateau et je félicite à la chaîne Christian Gossimbe le DG il y a moins un homme qui me dit il y a moins j'aime bien j'aime bien très intelligent et je le suivais depuis la RTGA je me disais waouh mais quand je le vois ce qu'il fait ça ne m'étonne pas et donc je souhaite en tout cas que la chaîne aille de l'avant et que voilà Dieu continue à faire l'amener dans la perfection pour que et surtout qu'il exhauste les prières les plus profondes de vos cœurs pour que vos joies soient parfaites merci merci fidèles téléspectateurs d'avoir resté pendant une heure du temps devant vos postes et téléviseurs pour suivre cette émission plateau d'honneur merci à cette équipe dynamique qui m'a permis de se retrouver devant vos postes et téléviseurs je dis merci à Bombo Bombox Bombo chef merci merci aussi à Chrislin merci Chrislin d'avoir aussi assisté Bombo pour la réalisation de cette émission je dis un grand merci à Pamela Mayaka Pamela Mayaka à mon ami et frère Prémis Mbao merci frère et sans oublier Isha Kavos merci frère donc merci vraiment je dis un grand merci à toi Isha Kavos et à toute la famille merci je dis merci à Patricia Loani et Christian et Boma Patricia Loani et Christian et Boma Maman Deborah Monpolo et Papa Landry Monpolo donc couple pastorale un grand merci à vous et à toi aussi mon frère et ami Christian Boma mon frère et ami Christian Boma merci à toi abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Congo Buzz TV et aussi sur tous nos réseaux sociaux écrivez-nous appelez-nous et ça nous fera énormément du bien quant à moi je vous dis bye bye et bonne suite de continuité sur nos ondelles Sous-titrage «Sous-titrage